Dans un stade, Marcel Vercher, chauffé à blanc, Bourg-en-Bresse accueillit Provence Rugby pour le duel dépromu de cette Pro D2. Tout va rapidement débuter la première action pour Bourg-en-Bresse avec Hugo Dupont qui passe la ligne, mais malheureusement l'arrière-bresson n'arrive pas à aplatir le ballon. Mais l'USB va continuer à mettre la pression, notamment emmenée avec Mario Assis, le pilier droit de Provence Rugby qui reçoit le premier carton jaune de la partie. Johan Debrac réussit la première pénalité de la rencontre, 3-0 pour Bourg-en-Bresse. La réponse, quelques minutes plus tard, de Clément Darbo. Trois partout à la 27e du Lois-Foutou, pris par la patrouille, plaquage à l'épaule, le carton jaune sorti pour la deuxième fois de la partie contre les joueurs de Provence Rugby. Un ballon perdu par Santalier pour les Bressons. Et le coup de pied à suivre, coup de pied long de Clément Darbo. Et Pierre Juste qui suit à la course le retour un petit peu approximatif de Johan Debrac. Pierre Juste qui arrive à platir le premier essai de la rencontre en coin. Florent Massip qui passe la transformation et Aix-en-Provence à ce moment-là qui prend les devants, 10-3 à la 36e. La réponse de Johan Debrac juste avant la pause, la pénalité légèrement à droite qui passe entre les perches à la mi-temps. C'est bien Provence Rugby qui mène sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, 10-6. Au retour des vestiaires, l'indiscipline des joueurs de Jamie Cunemore va se poursuivre. Charles Mallet, le plaquage à l'épaule. Le troisième carton jaune de la partie pour Florent Massip de passer une nouvelle pénalité pour porter le score à 13 à 6. Mais la réponse de Johan Debrac puis de Viard pour les joueurs de Bourg-en-Bresse. Un petit point de quart, 13 à 12 pour Provence Rugby. La nouvelle pénalité à la soixantième de Florent Massip pour porter le score à 16 à 12 à 18 minutes de la fin de la rencontre. Avec 4 points d'avance, Provence Rugby va tenter de maîtriser la rencontre. Mais la défense de Bourg-en-Bresse va tenir bon et petit à petit revenir dans la partie. Prendre le dessus, une nouvelle fois. La pénalité de Matisse Viard et à 8 minutes du terme de cette rencontre. Matisse Viard toujours lui. La pénalité en coin qui passe entre les Père chez Bourg-en-Bresse qui prend les devants face à Provence Rugby. 18 à 16. La révolte de Provence Rugby qui n'arrivera pas à revenir dans la partie. Au final, c'est bien Bourg-en-Bresse qui va s'imposer de 2 petits points. 18 à 16, première victoire dans cette saison pour Bourg-en-Bresse, le promu à Saint-Provence Rugby qui doit se consoler avec un bonus défensif.